Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le plus juste après les j'aime quand même, parce que les j'aime c'est quand même de la balle, c'est la guerre, on a eu sur un nouveau KvK, je vous avais jamais montré ce KvK, on va aller le voir ensemble, l'ouverture des portes de niveau 4, vous savez sur ces anciens KvK, les KvK de saison 1 et 2, et vous allez voir c'est toujours un très gros plaisir et c'est surtout un très gros plaisir pour moi de discuter avec vous la stratégie sans connaître le royaume et voir un peu ce qui se fait ailleurs et vous allez voir sur ces nouveaux royaumes, il y a quand même des alliances qui sont ouf. Avant cela regardons, vous le voyez le petit décompte en haut avec le petit Coliseum là-haut, 6 jours, 10 heures, 37 minutes et 32 secondes avant la fin du KvK, on retrouve ce compteur ici, bien évidemment on se fait latter, mais ça je vous l'avais dit, on s'était fait surpasser, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, on va perdre ce KvK 3 à 16, on a quand même détruit 3 bâtiments, donc GG à ceux qui ont réussi à détruire 3 bâtiments, et donc on se dirige tranquillement vers la fin, on le voit dans le crépuscule, on va bientôt arriver vers l'ouverture des portes, normalement ça aura lieu dans la nuit de aujourd'hui à demain, l'ouverture des portes qui nous protégeaient la dernière zone, vous le voyez on est en, alors c'est pas Tahiti, c'est Sakaka, et ces portes là vont bientôt ouvrir, donc cette nuit elles vont ouvrir, ces portes de point de contrôle de niveau 6, elles sont encore semi-protégées, donc nous vivons nos derniers instants, évidemment on va se battre suite à l'ouverture de ces portes, mais il faut faire attention encore une fois, car cette semaine, ça fait une transition parfaite, cette semaine vous l'avez vu on remonte, on a encore une fois le plus grand gouverneur, et surtout le tombeau d'Osiris, je dis n'importe quoi, c'est pas le plus grand gouverneur qu'on ait une nouvelle fois cette semaine, c'est le tombeau d'Osiris, pardon, et donc pourquoi il faut faire attention, car sur le tombeau d'Osiris, encore une fois, votre hôpital doit être vide, donc si vous faites la guerre jusqu'au bout, même problématique que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, d'où la raison pour laquelle je parlais du plus grand gouverneur, on avait le KE en plus, là pensez bien à vider vos hôpitaux, nous ça va être un vrai problème, donc on est même en train d'envisager de décaler, vu que le KVK se finit la nuit de dimanche à lundi, c'est la dernière semaine de KVK, on est en train d'envisager de faire le Osiris le samedi le plus tôt possible, pour s'en débarrasser et pouvoir combattre le reste du week-end, donc on va bien voir comment ça se passe. Sinon au niveau des événements, rien de particulier, on a toujours à partir de zéro l'empire hautement du classique, la seule nouveauté qu'on a, alors dans la semaine, quand on regarde, il n'y a rien à part la route de la soie, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment dingue, et la balade de Yann, il faut que je teste cette petite méthode, ce tips pour la faire en moins de 20 minutes, sinon on a la crise de Séroli avec ce nouveau boss qui a pop et d'autres nouveautés, la crise de Séroli, je vais faire quelques petits tests sur ce nouveau boss notamment, et je vous en reparlerai dans la semaine dans une prochaine vidéo. Intéressons-nous à présent à ce nouveau KVK, comme je vous disais, nouveau parce qu'on n'y a jamais été, c'est le KVK numéro 65. A few moments later. Donc sur ce KVK là, je vous ai fait un record de ce qui s'est passé à l'ouverture des portes, et c'est ce qu'on va regarder dans un premier temps avant d'aller voir, puisque il faut quand même plusieurs heures, ça a ouvert hier en fin de journée, il faut quand même plusieurs heures avant que ça se passe et ça se tasse, on le voit, on est sur le KVK 65 et il y a quand même des belles alliances, donc je vais vous le présenter un petit peu, on commence en haut à droite, vous le voyez en haut à droite, on a l'alliance à 7 milliards 9, donc on est sur des jeunes serveurs, et vous le voyez, on a déjà des alliances à presque 8 milliards. A chaque fois, j'ai regardé, j'ai checké celle qui tenait la forteresse, puisque sur ce genre de KVK, c'est souvent les plus puissantes. On a Wild aussi, l'alliance rose qui elle est à 7 milliards. Ces deux alliances là, la jaune et la rose sont les deux plus puissantes, elles entourent celle-là qui est à 6 milliards 6, donc une belle alliance aussi, mais elle est quand même entourée par deux balèzes, donc j'espère pour elle, c'est le flanc le plus balèze celui-là, le côté droit, donc j'espère pour elle qu'elle a quand même du répondant et qu'elle a passé des alliances. On le voit, au nord, sa mobilisation reste faible, on est à quelques minutes de l'ouverture des portes là, et vous le voyez sur ces portes là, il y a peu de monde en face, donc ça laisse penser qu'elles ont un accord au nord avec le jaune. En face, le jaune n'a pas une si grosse mobilisation que ça sur cette porte là, donc on peut en conclure aussi qu'il y a une alliance, c'est facile quand vous êtes son joueur de Kv4, devinez les avances. En revanche là, il commence à avoir un petit peu plus de monde, donc on se dit, ils vont peut-être sortir pour aller tabasser directement, mais c'est pas sûr, il suffit de comparer avec la mobilisation juste en face, et là on le voit, il y a quand même beaucoup plus de monde sur le côté gauche, donc ce serveur qui est avec une alliance à près de 8 milliards, est clairement en train de... il va attaquer le côté gauche, c'est sûr, puisqu'il s'est mobilisé pratiquement uniquement sur ce côté là, contre les mauves, et on le voit sur ce côté là, les mauves, alors là, là, c'était ouf quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, sur un jeune royaume, autant de mobilisation, je me suis dit, les mecs, ils sont vraiment déterminés, et vous le voyez sur les deux portes, il y a masse monde, donc je peux vous le dire, quand j'ai vu ça à quelques minutes de l'ouverture des portes, je me suis dit qu'on allait se régaler en combat, sachant que ce qui est étonnant, regardez, l'alliance qui tient la forteresse croisée sur leur serveur, n'est qu'à 5 milliards 6, donc ils ont l'air d'avoir des alliances de moins haut niveau, mais quand même d'avoir une mobilisation plus importante, mais ce qu'on constate, c'est surtout qu'il y a zéro mobilisation sur les deux autres portes, ce qui voudrait dire que soit ils abandonnent ce côté, soit ils ont une alliance avec le rouge, on le verra quand on retournera au direct, en revanche, lui, le rouge, il est ultra mobilisé, donc peut-être pas d'alliance, donc là, sur ce côté là, c'est moins clair que sur le côté droit, où au moins, on avait vu qu'avec la mobilisation, on savait où étaient les alliances ou pas. Ce côté là, va de mon point de vue, le côté gauche, entre le jaune, le bleu ciel et le rose au sud, va être à mon avis le côté le plus explosif, puisque je dirais que c'est le regroupement des plus balèzes sont sur ce côté là, le droit. Donc, j'espère que pour nous, j'espère pour nous, pas pour eux, j'espère pour nous que le rose et le jaune, ceux qui sont aux extrêmes, ne sont pas en alliance, ça va nous promettre des gros gros combats. Donc, au niveau du sud, vous le voyez, regardez, ils sont quand même plus mobilisés, le bleu au sud, donc, ça laisse penser qu'ils vont se battre au sud, et en face, le rose, lui, est-ce qu'il est mobilisé ? Il est mobilisé, lui aussi, de ouf, sur les portes. Regardez cette mobilisation du rose, notamment des wilds, c'est tout simplement énorme. C'est des très grosses mobilisations, comme on voit sur les serveurs les plus anciens. Donc, certains d'entre vous me posent la question, est-ce que les serveurs les plus récents n'ont pas plus d'actifs ? Écoutez, je ne sais pas, parce que ça dépend quand je regarde les serveurs. En tout cas, ceux-là sont clairement des serveurs en puissance, ce n'est pas du tout des Imperium. Pourtant, ils ont un très gros potentiel, une très grosse base de joueurs. Alors, est-ce que les anciens joueurs qui sont sur les anciens serveurs se démotivent plus rapidement ? Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce qui est sûr, ou du moins sont moins motivés, plutôt que se démotiver plus rapidement. Ce qui est sûr, c'est que là, eux, ils sont déterminés de ouf. On le voit bien, ils vont attaquer cette porte-là. Et dès qu'ils vont avoir fini de l'attaquer, ils vont tout de suite sortir. On va passer tout de suite à la sortie et ce qui s'est passé, les dizaines de minutes de ce qui s'est passé juste après la prise de ces portes. Donc, on se retrouve juste après la prise des portes. Vous le voyez, tout de suite, ça avance le bloc jaune. Il avance, mais le bleu n'avance pas sur le côté le plus à droite sur les bâtiments. Donc, là-dessus, ça confirme le fait qu'ils ont une alliance, puisqu'ils avancent chacun vers un bâtiment qui laisse penser qu'il a été partagé. Vous le voyez, il n'y a pas de résistance. Donc, ça va peut-être changer. Je me trompe peut-être. Quand on retournera en direct, on verra peut-être que j'ai eu tort. En tout cas, là, je n'ai pas été voir. Donc, je suis dans les mêmes conditions que vous. Je n'ai pas été voir ce qui s'est passé depuis ce record-là. Donc, je découvrirai avec vous si je me suis trompé ou pas. Là, on le voit comme on le présumait avec le mauve, une très grosse bataille. Le mauve est très mobilisé. Et même si le jaune a avancé un petit peu plus vite, là, il y a de gros combats qui sont engagés, qui sont générés. On le voit bien, ils sont très présents et ils vont se disputer les bâtiments. Donc, le serveur mauve va se retrouver avec quand même une double confrontation, un double front à mener. Il va devoir combattre contre le jaune et contre le bleu ciel, même si le bleu ciel m'a étonné par sa passivité. Si vous êtes sur ce royaume-là, n'hésitez pas, sur le bleu ciel ou sur d'autres, n'hésitez pas à me faire part des stratégies qui sont en cours. Parce que là, la stratégie du bleu ciel qui reste un peu à l'écart et qui n'a pas de trouble qui est là en train de se battre pour aider son allié, pour aider son allié le jaune, laisse penser qu'il lui laisse, vas-y, c'est ton côté, c'est encore un des bâtiments, donc débrouille-toi, moi, je ne me mêle pas de ça, nous, on a notre accord. Donc, en tout cas, deux fronts qui s'engagent. Le front le plus au nord, celui-là, est plus calme, même s'il y a eu aussi des batailles. Il est plus calme, ça avance plus sereinement, disons qu'ils ne sont pas encore en zone de contact. En revanche, le front juste en dessous sur les bâtiments, il est fatal, vous voyez, là, ça reste... Il se regarde, il va avoir très certainement des confrontations quand ils vont se toucher, mais pour le moment, c'est moins direct et moins violent qu'au sud. C'est clair que la bataille se joue au sud. Vous le voyez, le jaune a posé un quadruplet, là, quatre forteresses, il a posé. Donc, il veut vraiment bloquer le milieu et bloquer les portes au serveur mauve. En revanche, au sud, le bleu, lui, il a des combats, c'est pour ça qu'il n'est pas au nord. À mon avis, il a mis toutes ses forces au sud, parce que c'est un royaume un peu plus petit. Donc, forcément, il a concentré tous ses joueurs au sud et grosse confrontation au sud. En revanche, il est mal barré, quand même, le bleu ciel, face au rose, car le rose des Wild ont une très, très grosse mobilisation. On le voit là. Ils sont tout bonnement énormes et je pense qu'ils vont vraiment les enfermer assez rapidement. Donc, le bleu ferait mieux de lâcher ce front à leur place. Si j'étais le leader du royaume bleu, je lâcherais le front au sud, parce que là, c'est clair, ils vont se faire dépasser. Donc, on le voit bien sur le combat là, ils sont clairement en sous-nombre et en souffrance. Et j'irais soutenir le jaune, quitte à négocier ou pas quelques petites rewards supplémentaires, quelques petits bâtiments supplémentaires. J'irais soutenir le jaune, même si le jaune a l'air ultra puissant, pour combattre le mauve et totalement enfermer le mauve et me garantir un terrain plus safe. Parce que là, à mon avis, ils vont perdre beaucoup de troupes pour soigner beaucoup, puisqu'il n'y aura pas de morts, sauf dans les attaques de flag, évidemment. Mais je ne sais même pas s'ils auront l'occasion de le faire, s'ils vont devoir défendre les leurres qu'ils ont posées. Donc, ils auront des morts là. Pour, je dirais, une fin qui est déjà connue, à savoir, ils vont se faire écraser par le rose. C'est ce qui est probable. Après, quand on retourne au direct, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. On le voit là, il y a zéro confrontation et surtout, aucune forteresse qui a été posée sur cette zone-là pour verrouiller. Ce qui nous laisse penser que cette zone-là va être safe et que le rose a confiance dans ses forces et sur le fait qu'il va bloquer tranquillement son assaillant, le bleu ciel au nord. Je ne vous parle vraiment que de ce côté droit parce que, sur le côté gauche, comme on va le voir quand on va retourner au direct, parce que j'ai été aussi après dans ce rush, sur le côté gauche là, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de confrontation. Le bleu ne sort pas pour une raison que j'ignore. Il a peut-être fait le choix que j'indiquais précédemment, à savoir mettre toutes ses forces de l'autre côté parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance sur ce côté-là. Il a une double coalition encore face à lui. Il a deux royaumes sur la zone face à lui et surtout, il a directement le vert qui sort et qui lui rush dessus, le vert clair de Lucerne. Et le orange aussi sort tranquillement, vous le voyez, il n'y a aucune confrontation avec le orange et le vert. Donc encore une fois, on a un accord de 2 contre 1. C'est ce qui arrive souvent sur ces zones-là. On en a toujours sur ces anciens systèmes de KVK. On a presque toujours du 2 contre 1. C'est rare que les 3 se battent. Moi, je l'ai très rarement vu. Peut-être au tout début du jeu sur les KVK saison 1 des tout premiers serveurs où on se battait tous comme des malades. Mais il y a eu très vite des stratégies d'accord. Et là, sur cette zone-là, alors là, il y a zéro combat. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien. Ils sont tous détendus. Le orange ne sort même pas. Donc à croire que le orange aussi ne souhaite pas aller à la confrontation sur ce côté-là. Donc on est à 2 contre 1. Parfait sur tous les terrains. 2 contre 1 contre le bleu ciel. 2 contre 1 contre le violet au nord. Donc on est vraiment sur... Il n'y a que 2 zones de gros combats qui sont en bas à droite et en haut à droite. Donc le rose contre le bleu ciel. Et le bleu ciel et le jaune qui combattent de l'autre côté le violet. Donc c'est les 2 grosses zones de tension. Donc là, on a quand même 2 blocs. Et ce qui est sympa pour nous, c'est que ça nous laisse penser donc que le rose va affronter le jaune. Donc on est vraiment... On va vraiment avoir une très grosse guerre après en Occurie. Donc ça va vraiment être très sympa à voir. Sauf s'ils font une alliance. Et là, ça sera vraiment dommage. On va retourner au direct parce que là, ça s'est battu. Vous voyez, là, on était à peu près entre 1h et 1h30 après l'ouverture des portes. Donc ça commençait déjà à bien se frêter. Là, normalement, on est à plus de 12h, près de 18h, si je ne dis pas de bêtises, de l'ouverture de ces portes-là. Donc les terrains doivent être établis. On va retourner voir tout de suite en live. En live, c'est en même temps que je recorde. Où nous en sommes. J'en profite pour vous montrer les royaumes qui composent ce KVK. Alors, comme je disais, c'est des royaumes récents. Pas les plus récents, bien évidemment, mais quand même relativement récents. 15-13, 15-18, 21-26, 30-43, 45-47. Donc c'est vraiment des royaumes au-dessus du 1500, mais en-dessous du 1600. Donc qui sont récents, mais pas trop récents non plus. Donc ils ont quand même un minimum d'expérience. Et donc, on y va. Tac, parce que je vous dis beaucoup les couleurs. C'est ce qu'il y a de plus facile et plus simple pour tout le monde. On y va, on y retourne et on va voir la situation. Donc en commençant par en haut à droite et le jaune. Donc vous le voyez, le jaune là, qui est tout bonnement énorme. Vraiment impressionnant. Le jaune a bloqué totalement la... Enfin, un mur total. Ils ne sont pas encore enfermés chez eux. Mais ça, à mon avis, ça ne serait tardé. Voilà, exactement. Ils sont en train de les repousser et de péter tous leurs drapeaux. Donc le violet va se faire enfermer. Malheureusement, leur forteresse aura du mal à tenir. Après, ils peuvent la défendre. Mais il y a une grosse mobilisation. Vous le voyez là, si on tourne dessus. Ils sont quand même très, très, très en force. Est-ce qu'au nord, le violet a réussi à faire quelque chose ? Si on va au nord à présent, si on va au nord, non, il se fait aussi malheureusement battre. Grosse mobilisation des EFT. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors les EFT, leur numéro de royaume, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est bien ça, le 1526. Pareil, là, ils ont posé une forteresse. Ils ont montré que c'était les patrons et ils sont en train de détruire. Non, je ne veux pas que tu me diminues les graphismes à cause du garantissement. Si vous regardez, ils sont quand même énormes là, en nombre. Même là, ils sont là à toute heure, les mecs. Ils étaient là, ça fait 18 heures qu'ils sont non-stop là. Donc sinon, c'est eux qui ont bien, évidemment, le sanctuaire, puisque c'est les boss de la zone. Pas de combat avec le bleu ciel. Le bleu ciel a quelque part les restes, puisqu'il a un hieron et une ruine. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas la moitié de la zone. Il a une petite part. Mais vu qu'il est beaucoup plus faible, c'est mieux d'avoir une petite part que rien du tout. De l'autre côté, regardez, étonnamment, par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport au premier combat, le bleu ciel, c'est très, très, très bien battu au sud. Et même si, au départ, à l'ouverture, alors c'était pas leur heure de connexion maximale, mais au départ, à l'ouverture, même s'il semblait être en souffrance, là par contre, il a bien redressé le cap. Et regardez, sur cette porte-là, ils ont, alors ils peuvent plus les sceller, mais ils ont enfermé leurs ennemis tranquillement. Ils les ont repoussés à la porte. De l'autre côté, ils se sont fait couper sur ce côté-là, par le rose, puisqu'on voit, ils ont des terrains morts. Ils se sont fait repousser sur le côté aussi, là, mais en tout cas, au niveau du bâtiment, de celui-là, de ce hieron-là, je me dis pas de bêtises, c'est bien un hieron. C'est eux qui ont ce bâtiment-là, et de l'autre côté, là, on doit avoir des grosses zones de tension ici, puisqu'ils doivent essayer de les couper. Ouais, c'est ça. Et vous le voyez, c'est encore eux qui poussent, et c'est encore eux qui sont là au rendez-vous. Donc ils vont finir par réussir à repousser totalement le rose chez lui. Et pourquoi ? Parce que le bleu qui était sorti, en plus, une des raisons, et là où je m'étais trompé dans ma première analyse, c'est que le bleu foncé, qui lui, était sorti à la cool, et n'avait pas l'air d'avoir de conflit, et bien en fait, si, si, il était en guerre contre le rose. Et donc, la grande question, c'est est-ce que, et donc ça, ça doit brûler normalement, si je dis pas de bêtises, le 1547, voilà, la belle mobilisation, là, ils sont encore là à toute heure. On le voit, parce que c'est pas forcément l'horreur de prédilection. Et on le voit donc, le rose va se faire malheureusement enfermer. Ce qui voudrait dire donc, qu'on n'aura pas ce choc, de ce qui semble être les deux plus gros serveurs, le jaune et le rose. Dites-moi si vous êtes sur ce KVK-là, et que je me trompe dans la puissance, et la taille des serveurs, sur ce que j'avais présumé. En tout cas, le bleu, là, lui foncé, il va tout prendre. Donc, il doit être plus gros que le bleu clair, puisque c'est lui qui a la plupart de la zone, et des rewards, et il a réussi à bien avancer, et à s'assurer d'avoir un maximum de bâtiments. Vu son positionnement, ce hieron-là, et cette ruine-là, et peut-être même celui-là, donc ils auront deux hierons, le bleu ciel et une ruine, quand le bleu foncé aura le reste. Donc, en tout cas, il semblerait donc, je ne sais pas combien sont avec le jaune, mais le jaune qui est avec le bleu ciel et le bleu foncé, est bien parti là, pour dominer ce KVK, parce qu'ils ont déjà enfermé, un de leurs plus gros adversaires, le rose, et donc ils auront la zone occurie, qui va leur être assurée tranquillement, puisqu'ils ont aussi repoussé le mauve. Ce qui veut dire que de l'autre côté, j'espère qu'ils vont être solides, parce que le bleu foncé de l'autre côté, qui a été assez solide pour repousser le rose, de ce côté-là, il n'est pas du tout sorti, et il est enfermé par le vert et par le orange. Alors, est-ce qu'on a du conflit entre le vert et l'orange, et là, ça serait du suicide pour eux ? Non, ils n'ont pas de conflit, ils ont des drapeaux qui se touchent, mais zéro conflit, pourtant, on pourrait penser, parce que lui, il a l'air de faire genre, il va au contact, on pourrait penser qu'il veut couper, mais non, il n'y a pas de zone de conflit, en revanche, ce bras-là, ce bras-là, il est acquis, quel royaume avait ce bras-là ? Ah bah, c'est un bras, il est fake, on pense qu'il est down, mais il n'est pas down, il est au vert, donc étonnamment, pourquoi il s'affiche comme ça ? Oui, peut-être parce que c'est un bras, et quand ils prennent la porte, ils perdent le lead, ils devraient mettre une forteresse pour éviter ce genre de choses. Donc en tout cas, de ce côté-là, j'espère que c'est l'alliance du rose, j'espère pour eux, le vert et l'orange ont bloqué le bleu, mais vous le voyez, il y a quand même un très bon équilibre sur ce KVK, c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant, et que je voulais vous le présenter, le KVK numéro 65, et au nord, pareil, le rouge, lui, alors le rouge, en revanche, lui, c'est le patron de la zone, je ne sais pas s'il est en alliance avec le mauve, s'il est contre le orange, normalement, il n'est pas en alliance avec le mauve, et c'est lui le patron, c'est lui qui a tout pris, là, il est tranquille le 15-30, alors est-ce que ça va être le cas, on verra plus tard si le mauve sort par là, parce que le violet plutôt, parce que si le violet ne sort pas, là, il va vraiment être enfermé, et ils auront sur 4, 2 enfermés, ça paraît cuit, pour ce KVK, pour eux, si jamais, il ne s'arrive pas, à avoir une meilleure alliance, ou à sortir de leur zone, voilà, pour ce petit KVK, et petit entre guillemets 65, parce qu'il est tout bonnement énorme, je vous invite vraiment à le suivre, il vient que de commencer, puisque les portes de niveau 4, ne vient que d'ouvrir, et j'espère qu'il va avoir des rebondissements, à l'ouverture des portes de niveau 5, si ça reste en l'état, le gros du combat, va avoir lieu en zone macha, pour la suite de ce KVK, évidemment, je vous tiendrai informé, et je continuerai de le suivre pour vous, en tout cas, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, et ses royaumes en 1500, sont vraiment très très prometteurs, sur ce KVK, et de façon générale, c'est des royaumes qui ont vraiment, déjà des très belles alliances premières, qui sont toutes à plus de 6 ou 7 milliards, ce qui est déjà de très très grosses alliances, même si on connaît plus grosses, il y en a beaucoup d'alliances sur des royaumes anciens, qui n'ont pas ces tailles critiques là, voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne, on frôle les 5000 abonnés, on va bientôt les éclater, et ça c'est évidemment grâce à vous, si vous souhaitez nous aider à exploser ce plafond des 5000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus, sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501